Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de juin 2024. Les Gémeaux, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. Vous pouvez peut-être rester sinon pour le plaisir des cartes, la passion des cartes. Allez, on va commencer donc les Gémeaux avec l'oracle de Béline, donc pour ce mois de juin 2024. Vous avez la carte de la nouvelle et la carte de la grâce en dodeque. Vous avez la carte du bonheur, vous avez la carte de l'intelligence. Quelle belle carte ici ! Ce sont des cartes qui sont vraiment très positives ici. Je m'attends vraiment à peut-être des cadeaux, des cadeaux de l'univers, des choses que vous n'attendez pas, des opportunités ici, des présents. En fait un accompagnement également, un accompagnement pourquoi pas divin, angélique, je ne sais pas, vous me direz. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment entouré sans le savoir. Quoi que vous fassiez, je pense que vous allez vraiment être bien ici, vous allez être heureux, vous avez la carte du bonheur, la carte de l'intelligence, vous allez le reconnaître, vous allez savoir, certainement également être dans la gratitude ici avec la grâce. Donc des nouvelles, quelque chose qui va vraiment vous apporter des ouvertures, des opportunités ici. Et je pense que vous allez tout de même rester les pieds sur terre. On va aller voir avec le tarot mystique et on va continuer la guidance. Les gémeaux. Alors, déjà vous avez la carte du 7 de coupe. Wow ! Le 7 de coupe. Ensuite, vous avez le 5 de bâton. Un petit peu moins, celle-ci c'est peut-être pas la carte la plus sympa, mais bon, c'est pas grave. Le 8 de denier, on va voir parce qu'en fait ça permettra peut-être de contourner certains obstacles. Quand la carte tombe ici, c'est justement le but. Et vous avez le 2 de bâton. Donc très belle carte ici, effectivement. Donc on va regarder par rapport à ce 7 de coupe ici. On peut penser que vous êtes dans l'imaginaire. Vous avez des rêves, vous avez des envies, des envies de choses nouvelles, des possibilités ici. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette carte donne l'impression qu'elle a envie d'attraper les étoiles. On voit ici que vous avez des cartes quand même qui sont des cartes d'air. Vous avez la grâce avec l'oiseau. Vous avez ici le bonheur, c'est le ciel qui vous offre des cadeaux. Vous avez la carte de la nouvelle, encore un oiseau qui vient parler donc de communication ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc cette étoile ici en 7 de coupe. Le 7, ça va être le chiffre qui va nous indiquer des profits, des profiter de quelque chose. On peut récolter quelque chose. Donc là, peut-être que vous allez récolter des étoiles, récolter des rêves. Peut-être que vous avez prié, demandé, vous avez peut-être posé des intentions. Et on a l'impression ici que le ciel est là avec vous et qu'il va tout vous donner. Il y a comme une petite magie autour de ces cartes ici. Elles sont vraiment très jolies ces cartes. Ensuite, vous avez ce 5 de bâton qui est là et qui peut-être pourrait venir un petit peu ternir cette guidance. Et pourtant, au contraire, ce 5 de bâton, ça va être comme un défi, un challenge à relever. On va ici peut-être vous parler de conflit. Mais surtout, on vous dit de ne pas vous décourager parce que vous allez réussir à surmonter les difficultés. Vous allez ici être peut-être à plusieurs, peut-être avec plusieurs personnes ici, des personnes qui seront de votre côté, des personnes qui seront contre vous. Mais je pense que vous allez savoir avec ce 8 de denier tout équilibré. Vous allez colorer tout ce monde-là, comme vous pouvez le voir avec cette carte, et tout mettre en fait sur des bases simples, sur des bases équilibrées et en tout cas des bases qui vous conviennent. On a l'impression ici, encore une fois, d'une magie. Eh bien, il y a des choses qui ne vont pas, mais vous arrivez, vous, d'un coup de pinceau, à tout remettre aux couleurs du jour. Alors, c'est vraiment, encore une fois, des cartes qui m'inspirent beaucoup, qui me donnent une légèreté, qui me donnent de l'allégresse, la grâce, l'intelligence, le bonheur. Le ciel est avec vous. Vous demandez, on dirait que vous jouez avec lui, comme si vous aviez devant vous la possibilité d'une scène, d'une scène de théâtre, d'une scène de cinéma, ou tout simplement un orchestre. Et vous êtes comme ce chef d'orchestre qui est là, c'est ce qui me vient. Vous jouez, vous scintillez, vous colorez. C'est vraiment très très joli ici. Et en plus de ça, vous avez également ce 2 de bâton qui est ici. Vous regardez quoi, encore une fois ? Vous regardez la lune. Vous avez, entre les mains, la terre. On va vous parler ici de créativité, de pouvoir vous lancer dans des projets. C'est bien ça, on vient vous dire que vous allez planifier quelque chose. On le voit là. Elle réfléchit. Elle regarde la lune. Elle analyse. Et vous allez très certainement prendre des décisions. Vous êtes comme un carrefour ici, un carrefour de votre vie. Vous avez peut-être besoin de réfléchir. Vous avez des choix à faire. Vous ne savez peut-être pas où aller. Vous vous offrez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités ici, comme si finalement vous posiez des options pour après attraper celle qui vous conviendra le mieux. Quoi qu'il en soit, le choix, vous l'aurez. Le ciel va vous le donner, des bonheurs, des présents, des cadeaux. Après, ça sera à vous de jouer. La carte de l'intelligence est ici. Ça va être à vous donc de mener votre barque là où vous le souhaitez. Donc vraiment, on va ici parler de quelque chose qui est aventureux, quelque chose qui est en même temps doux et quelque chose qui vous correspond tout à fait. Vous êtes dans une maîtrise totale ici avec ce set de coupe. C'est vraiment très joli. C'est une vraiment très belle guidance. Une guidance qui plane un petit peu, mais en même temps, vous êtes sur terre parce que vous jouez avec tout ça pour arriver à vos fins, bien entendu. On va continuer les Gémeaux avec l'oracle de Gé. Alors, avec l'oracle de Gé, regardez les cartes qui sont sorties, que j'ai pigées ici pour vous les Gémeaux. Vous avez la carte peut-être des doutes ici. Vous doutez peut-être parfois. Quoique, je ne sais pas si c'est des doutes. Peut-être que ce n'est pas des doutes par rapport à ce que l'univers peut vous offrir. Je pense que vous avez des doutes sur la direction à prendre. Parce que vous avez le choix qui est là. Ce choix, évidemment, vous avez tellement de choix que vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, parfois, quand on doit aller dans l'urgence et à l'essentiel, on va beaucoup plus vite. Mais là, effectivement, vous, comme vous demandez et vous avez, eh bien, plein de choix s'offrent à vous et vous ne savez pas quelle direction prendre. On voit ici que vous avez cette cigogne sur le 5 de bâton. La cigogne, donc, qui va parler de nouveau départ. La cigogne qui va vous dire ici peut-être de voir les choses autrement, de tourner le dos à certaines situations pour aller vers quelque chose qui vous plaît et qui vous convient. Vous avez ici sur le 8 de denier le 2 de coupe qui va parler, pourquoi pas, de rencontre. Peut-être que vous doutez aussi par rapport à des amours, par rapport à une relation qui est plausible ici. Quelque chose que vous avez demandé, bien entendu. Ici, vous doutez. Mais sachez que là, vous avez quelque chose de beau. L'atmosphère est extrêmement belle. On parle d'amour. On parle de rencontre. On parle ici de se retrouver en tête à tête pour fêter quelque chose. On parle également de nouveau départ. Donc, si dans votre esprit, parfois, vous êtes confus, vous ne savez pas, vous avez des doutes. Ici, vous pensez c'est possible, pas possible. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, essayez, foncez parce que tout est possible. En fait, avec vous, c'est ça pour ce mois de juin. Tout est possible. La carte de la ville peut donc indiquer un emménagement, quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez vous retrouver avec une personne pour aller dans un endroit que vous aimez. Vous y réfléchissez, vous y pensez, emménager avec quelqu'un ou alors aller dans un lieu que vous aimeriez. Encore une fois, c'est quelque chose peut-être que vous avez en vous et vous en rêvez et certainement vous l'obtiendrez. Cette carte, elle est très belle également parce qu'elle peut symboliser certaines richesses au niveau social, au niveau relationnel. C'est une carte qui indique aussi qu'on est très entouré, que ça bouge, qu'on voit du monde. Donc là, on voit vraiment que les cartes sont en votre faveur. On va continuer et on va aller voir la balance commerciale, le stéthoscope, le projet de cœur. Ici, vous avez la carte des addictions ou des tensions, la carte de l'éclipse et ici, vous avez la carte de la signature. Alors ici, on voit bien que des choses peuvent vous perturber. Alors, ça peut être au niveau des finances. Peut-être que vous avez besoin de réflexion encore, de réfléchir. Mais encore une fois, vous avez les présents et vous avez le bonheur. Vous êtes protégé, vous avez la grâce. On va vous amener une nouvelle, quelque chose que peut-être vous attendez ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur. Les tensions aujourd'hui qui sont là, peut-être des peurs par rapport à une relation, par rapport à un nouveau travail. Eh bien, on vous dit qu'il faut arrêter ça. Parce que c'est une chance qui vient à vous. On vous apporte quelque chose. L'univers vous apporte quelque chose ici. C'est extrêmement intéressant. Ici, ce stéthoscope peut-être peut indiquer que oui, vous avez peur. Vous avez peut-être un malaise par rapport à quelque chose. Vous doutez. Mais encore une fois, regardez ces deux cartes qui sont ici. Là, on vous dit que vous allez vers une signature, quelle qu'elle soit. Si c'est pour un projet, un achat, une relation d'amour. Si c'est pour vous mettre donc en ménage avec quelqu'un. Vous avez cette signature, ce projet de cœur. Une association, un nouvel amour. Qu'est-ce que vous voyez, vous interprétez, bien entendu, selon votre situation à vous. Vous me direz dans les commentaires, s'il vous plaît, ce qu'il en est. Mais là, on voit bien que certes, vous avez des doutes. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que vous allez avoir le choix. Le choix du doute, en fait. Qu'est-ce que je vais faire ? Où je vais aller ? Avec qui ? Comment ? C'est vraiment pour vous, ici, une nouvelle direction qui s'offre à vous. Mais parce que vous l'avez souhaité, encore une fois. On va continuer avec les portes de l'intuition. Alors, vous avez la carte de la cohérence et la carte du choix. Voilà, on en revient ici. Donc, la carte de la cohérence vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Effectivement, ici, tout circule, là, avec plaisir, sans problème, tout va bien. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, encore une fois, le choix. Décider, choisir, partir, créer, recréer, s'aimer, se ré-aimer. C'est vraiment quelque chose qui fait que vous avez toutes les possibilités qui sont devant vous pour aller là où vous le souhaitez. Vraiment de très, très belles cartes. Ayez confiance, ayez confiance en l'univers. Il est là, il vous porte et il va vous faire des cadeaux. Soyez intelligents. On vous parle ici de cohérence. Vous avez la carte de l'intelligence qui est là. Ça va être surtout ça que je vais relever. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense que vous allez tout remettre en ordre à chaque fois. On voit qu'il y a un équilibre dans cette guidance. Voilà. Donc, même si tout paraît là-haut, tout là-haut à chaque fois, on voit qu'il y a vraiment un équilibre ici. La balance est sortie. Vous avez également le 8 de denier. Le 8, on parle donc de quelque chose d'équilibré, de quelque chose qui est bien, qui fait plaisir, une certaine harmonie, un certain équilibre encore une fois. Le parfait avec le 8 de denier, c'est le chiffre de l'univers. Donc, c'est la connexion. C'est vraiment, les cartes ici sont extrêmement intéressantes et positives. C'est très beau pour ce mois de juin, pour vous les Gémeaux. On va continuer avec l'oracle du colibri. Je ne sais pas si vous voyez les chances que vous avez ici avec cette guidance-là. J'ai envie de vous dire vraiment, ouvrez votre esprit, ouvrez l'œil, parce que vous allez avoir des signes, des synchronicités, plein de choses qui peuvent venir à vous, et qui peuvent vous aider à avancer et aller vers votre chemin, le bon chemin. Un chemin qui vous plaît, votre chemin de cœur. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson, avec le battement de cœur de l'univers. La danse de la lune. Wow, c'est vraiment très beau. Ça va très bien avec tout ça. C'est vraiment l'univers. Vous êtes porté, vous êtes, voilà. Vous laissez faire, aller avec le courant, le courant de la vie. Voilà, on va continuer avec le petit oracle de la création. Pour les gémeaux. Et on vous dit, la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et sous-pèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. C'est la balance qui ressort ici, l'équilibre. Vous voyez ? Donc, on est vraiment dans ça. Ça va être à vous de décider, en fait. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la proposition, c'est à vous de décider, de peser le pour et le contre et d'aller là où vous le souhaitez. On continue ici, les gémeaux. Donc, pour ce mois de juin 2024. On vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, s'il y a des choses qui vous chagrinent, dites-vous bien qu'effectivement, vous êtes accompagnés. L'univers, les anges. Donc, voilà, quoi demander de plus, les gémeaux, pour ce mois de juin 2024. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501